Bonjour, donc présentation du régulateur 7805 qui régule à 5 volts et régulateur 7905 qui régule à moins 5 volts. Donc on a toute une famille de régulateurs 78 qui existe et 79, 78, 12, 12 volts, 78, 18, 18, 18 volts continu positif et 79, 10, moins 10 volts. Donc on voit que là on alimente le régulateur en 12 volts à l'aide d'une batterie. Voilà, condensateur film plastique et électrochimique. Voilà, et on régule à 501. Donc c'est un régulateur qui chauffe, c'est-à-dire en fin de compte, il prend les 7 volts dans la figure et donc il dissipe l'excédent sous forme de chaleur. Donc c'est pas un composant développement durable. 7905 donc régule à moins 5 volts. Donc vous voyez que la batterie est montée dans l'autre sens, le potentiel positif est relié à la masse. Et la bande de moins génère le potentiel négatif. Donc on a moins 12 volts sur VI et donc moins 5 volts en sortie. Alors, si vous voulez éviter d'utiliser des régulateurs qui chauffent, vous pouvez utiliser la famille des tracopower. Je suis farné, là, le TSR 2450. Donc là, c'est un régulateur hasher qui, pin à pin, remplace le 7805. Et donc, il peut fournir jusqu'à un courant de 1 ampère. Bon, là, le gros inconvénient, c'est qu'il coûte, il y en a un qui va coûter 30 centimes, le 7805 et l'autre, il coûte 5,30 euros. Voilà, c'est le... Par contre, vous avez un très bon rendement. Tension d'entrée max, il peut excéter jusqu'à 36 volts. Mine, il faut au moins 6,6 volts en entrée. Et donc, 5 volts en ampère, ce qui fait, il peut fournir en puissance active jusqu'à 5 watts. Le rendement, tout, 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 tout. Donc, vous voyez, on remplace les régulateurs de la famille 78 et un rendement de 96%. C'est-à-dire, en fin de compte, il ne chauffe que... il chauffe très peu. Voilà. Après, vous avez toute une gamme de tensions, toute la famille des tracopower en régulateur positif.